salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mayora canyon de strong et 0 et on va faire une petite session pvp spéciale avec milita qui d'ailleurs est l'une de mes un de mes personnages favoris dans le pvp je vais vous montrer pourquoi on savait que le mode pvp ne prend pas en compte le con le niveau maximum où les cartes que vous avez sur le personnage il prend en compte le personnage en lui-même tous ses caractéristiques toutes ses compétences déjà au max et on va directement voir ça en partie normal et non enquête là il a à l'heure actuelle 16h46 du coup c'est totalement normal que on peut pas pouvoir accéder au point battle du coup au match de classement on va faire un petit peu de casu de trois combats avec milita a fait deux trois jours que j'ai pas toujours pvp soyez un du genre surtout lâcher le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir on part sur trois combats ou principalement j'ai joué tout simplement voile dévore soit milita mais principalement en premier lieu ce sera milita j'ai essayé de vous montrer son gameplay même si ça fait longtemps que j'ai pas joué vu que là en ce moment principalement c'est ces trois persos là que je joue j'ai répété un petit peu trois fois j'ai dû répéter trois ou quatre fois principalement mais c'est de dire au minimum deux fois possible et du coup maintenant on va aller dire directement décalé sur le petit milita parce que mine de rien c'est pas une pépite mais les marrant ce joueur les ventes enfin ce personnage il est très très marrant il peut et mitrailler ses petites boules ses cheveux et tout là et c'est ça qui est un peu marrant le personnage sur ce haut niveau j'espère ne pas tomber sur un bot parce que c'est pas marrant pour la vidéo en sachant que juste avant j'ai pas joué la tient gagné ok je pense pas que ce sont bottes du plat de perso et l'eau être un peu dur joué contre à lisa en soi on va ça est très très dur mais on va essayer après ce qui est bien contre enfin ce qui est bien qu'on a à lisa roi enfin ce qui est malheureusement en qu'on joue contre lui c'est qu'en fait il peut jouer au corps à corps comme il peut jouer de loin et sa fameuse tp qui lui permet de d'aller à une certaine distance d'aller directement au corps à corche et chercher le dos de la dernière c'est vraiment très dérangeant pour pour les joueurs qui n'ont pas raison ou qui joue contre lisa roi je vais vous montrer un petit gameplay est marrant mais contre ce type de personnages qui spamment bah je pensais qu'il allait directement m'attaquer le fameux spamming c'est un peu chaud et je pense pouvoir l'avoir cette fois ci nice ça c'est bon j'ai un seul compteur au vraiment au meilleur moi j'ai encore un peu du mal à juste perso ah j'aurais pas du ulti maintenant mais normalement je peux le battre j'aurais pas dû activer j'aurais pas dû activer mon passif mais bon dans tous les cas je gagne j'ai encore mon z qui va pouvoir qui va me permettre de compter en fait la tp de des coups voilà et chez ça du coup ce gameplay énervé de ce personnage c'est vraiment très intéressant en fait j'ai bien fait d'activer le passif à ce moment là ou non ça va pas activer par contre m'enlever toute ma vie en un combo c'est un peu abusé c'est ça qui est dommage avec midori en fait dans le pvp des dommages dans tous les cas je gagne avec une mike il m'enlève toute ma vie non c'est bon non voilà il va m'enlever toute ma vie du coup pas abusé c'est bon marie la fin et me battre il faut faut que je vois un peu avec mineta parce que normalement je veux nous pas très souvent mineta contre aïzao du coup je m'habitue un peu au gameplay contre aïzao vu que ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué en pvp que aïzao il n'a pas été trop joué ces derniers temps dû au fait qu'il faut qu'il fallait le drop de pendant son événement avant avant que son portail arrive et mais maintenant que tout le monde a appelé invoqué sur lui avec les portails enfin avec avec les tickets d'emboursement voilà non il m'a beaucoup qu'il y a beaucoup qui l'ont ok j'ai mal joué j'ai mal joué ohlala ok là normalement ça doit être bon mineta qui bat une dévore et j'ai arrêté ma troisième compétence la raté sa compétence aussi j'ai mal joué j'ai mal joué je pensais pouvoir le battre avec lui mais non ouais il joue mieux que moi par contre là ah il m'en bat combien avec lui ok normalement j'ai recouvert un peu de vie je ne sais pas trop que l'invincibilité oui c'est normalement j'ai recouvert un peu de vie oui c'est normalement j'ai recouvert un peu de vie on sort au mauvais moment enfin mon passé et aisawa forcément moi j'ai pas proclate en aide ah c'est trop simple c'est trop simple avec alizawa est trop fort en pvp c'est trop simple le fait qu'ils soient invisibles et qui est qui proque son invincibilité c'est beaucoup beaucoup trop simple c'est dommage c'est dommage c'est pour ça je ne joue pas c'est parce qu'il est beaucoup trop sur côté il est super fort mais on a juste besoin de spam en fait le les plus belles enfin le juste les auto attaque suffisent à abattre là les adversaires les autres joueurs c'est y'a pas en fait y'a pas un juste milieu pour le personnage et pour le pvp il aurait dû être équilibré pour ce pour son gameplay très agressif et c'est son combo mitrailleur parce que c'est vraiment du gros spam et mitraille et il enchaîne et il enchaîne plus rapidement les compas aux attaques de midoriah avec une comité d'horreur c'est un gosse pas mère mais derrière alizawa un monstre de puissance compagnie de rire il très intéressant mais bon c'est pour faire à chaque fois du 1 v3 avec alizawa ça sert à rien derrière alors là ça va être simple toute façon c'est ça que je voulais vous montrer ah je pense que j'allais le toucher on va on va switch et l'attendait juste que je balance toutes les attaques de compagnie ah là là ils jouent bien ils jouent bien je suis mauvais je suis mauvais quand je fais des vidéos le fait de commenter de jouer c'est un peu chaud bah ouais avec un maïc c'est lui que j'ai joué j'ai souvent le plus joué ça va être simple voilà je vais terminer en deux deux et ouais c'est avec all might c'est un peu c'est un peu facile hein c'est un peu dommage et ben voilà il me reste plus que mon mot c'est dommage c'est dommage j'ai raté ma troisième compétence je sais pas pourquoi ça va pas toucher alors que ça voilà enfin ma première compétence chargée ok c'est bon j'ai gagné on va terminer avec un dernier combat parce que là le seul bon gameplay que je vous ai à peu près enfin le seul plus ou moins bon gameplay que je vous ai montré c'est ça avec un dévore avec avec l'état que là on se tape la plupart du temps des aïs avoir j'ai du mal un peu à gérer mes combats en plus comment derrière du coup ça a ralenti un peu on va faire un dernier combat qu'est-ce qu'il va faire voilà voilà là j'ai bien mis midlife normalement je devrais le buter hein je les stun en plus enfin je les stun plutôt voilà bon et après les dernières il y aura surtout enfin un dévoré mais cagé ça va être un peu tendu mais je peux faire un truc il a bien géré il a bien géré j'ai plus d'esquive en plus j'étais dans sa zone ok d'accord on va pas on va pas se le cacher mais cagé ça reste quand même très bonne unité en pvp après là après le gameplay du spammer c'est pas marrant c'est pas du tout marrant de bloquer un joueur dans un coin et de me de buter en plus s'il se passe vu qu'il en mode d'assaut ouais par contre faut pas abuser mon gars il fait que spam il sait pas spécialement jouer mais il fait que spam du coup il met une défense il a raté sa compétence non oh j'ai failli crever là j'ai failli crever j'ai failli crever et du coup ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu le gameplay n'était pas assez présent que ça avec minita et endevore mais le plus important c'est d'avoir gagné même si c'est que de la normale n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos peace et prenez bien soin de vous ciao tout le monde ciao ciao ciao